On installe le compte. Ok, tu checkes le son ? Super, donc on est connecté en live Facebook et on est aussi au wagon, donc super heureux d'être au wagon avec toi ce soir Samir. Ravie également, merci de me recevoir. C'est un événement qui a un petit goût sympa pour nous parce que c'est le premier événement qu'on organise au wagon depuis la fin du confinement. On est très heureux que ce soit avec Samir et avec l'Olympique de Marseille. Donc on est ensemble pendant une heure pour parler data et business dans l'industrie du football. Toi Samir, tu es data manager de l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année 2019, si je ne me trompe pas. Depuis mars 2019. Depuis mars et du coup on va, comme je le disais, parler data et business dans l'industrie du football. Alors en guise d'intro, je voulais rappeler que depuis une dizaine d'années, le volume de données et les nouvelles technologies font que la donnée dans le sport devient de plus en plus importante, de plus en plus volumineuse et ça pose des enjeux qui sont assez intéressants, des enjeux business notamment pour les clubs. Alors ce que je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que tu nous dises quelques mots sur toi, que tu nous présentes un petit peu ton parcours et ce que tu faisais avant d'être data manager à l'Olympique de Marseille. Ok, avec plaisir. Donc moi ça fait, ça va faire 13 ans à peu près que je gravite autour de la data, mais dans des fonctions relativement différentes. Donc j'ai commencé en agence de com' au tout début. J'ai même fait de la CRM chez Ford en fait, exactement la première expérience qui était en lien avec la data. Et puis j'ai plutôt eu un parcours qui était lié au média et au retail à la base, qui a été les secteurs d'ailleurs qui ont le plus utilisé la data au début, puisque les marques de grande consommation, l'automobile et l'assurance étaient des secteurs qui avaient le plus de données ou en tout cas qui en avaient le plus besoin. Donc j'ai fait mes armes dans ce secteur-là, avec un parcours assez diversifié, puisque je travaillais aussi bien pour des marques que pour des groupes médias. Et j'étais à Paris avant. Donc je sais que ça fait bizarre quand on travaille à l'OM, mais j'ai plutôt un parcours parisien. Mon dernier poste à Paris, j'étais directeur délégué data pour le groupe Prisma. Prisma c'est Voici, Gala, Téléloisirs, Géo, Capital. Et justement monter en fait un pôle qui était lié à la data et comment on monétise en fait ces données pour répondre à des problématiques de marques. Et puis après je suis arrivé dans le sud pour prendre la direction d'une start-up qui n'a pas vraiment décollé. Puis l'opportunité en fait s'est présentée de travailler à l'OM pour monter en fait le pôle data, puisque c'était un sujet que la direction voulait adresser, mais il n'y avait pas de compétences internes en fait pour traiter ça. Donc je suis arrivé en mars 2019 pour monter le pôle et adresser ces sujets. Super, merci pour ces mots d'intro. Alors pour ceux qui nous regardent en live Facebook, je suis connecté aussi là-dessus. Et du coup n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre certainement à l'issue de cette première partie d'entretien. Avant de poursuivre sur les sujets data, donc on est ici au Wagon à Marseille. Comme vous le savez, le Wagon, c'est une école dédiée à la tech. On enseigne le développement web et la data science sous des formats intenses, très courts, de neuf semaines. On va lancer notre format bootcamp en data science à Marseille au mois d'octobre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on souhaite te recevoir ce soir, pour que tu puisses parler à la communauté tech du Wagon de ces sujets data et que ça ne reste pas que de la théorie, mais qu'on soit vraiment dans des choses hyper pratiques. Alors, toi, tu es arrivé dans le club pour poursuivre la structuration de l'approche data. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision des grands enjeux de la data d'une manière générale et puis à l'Olympique de Marseille plus particulièrement ? Pour moi, un des grands enjeux de la data, c'est avant tout d'avoir une connaissance poussée de... Nous, dans notre cas, c'est des fans, mais sinon c'est des clients de manière générale. Et ça, c'est dans un but qui est très précis. Cette vision 360, c'est pour personnaliser l'expérience. Je pense qu'un des enjeux, c'est, quand on parle justement de business, mais quand on parle de data de manière générale, c'est de structurer pourquoi on veut l'utiliser. Puisqu'en fait, tout le monde a collecté plein de données partout, mais si on ne se donne pas une roadmap, et si on n'est pas capable de se dire à quoi ça va servir, finalement, ce n'est pas très intéressant. Donc, nous, l'idée, c'est de réussir à identifier tous les touchpoints qu'on a avec un fan. Donc, il peut acheter des abonnements, il peut être sur la boutique, acheter des maillots, mais aussi être hyper engagé sur nos réseaux sociaux. Et donc, l'idée, c'est de voir vraiment quel est tout l'écosystème pour personnaliser son expérience. Et personnaliser, ce n'est pas juste personnaliser les canaux sur lesquels on communique avec lui, c'est être capable aujourd'hui de dire Mathieu, toi et moi, on peut être fan de l'OM, mais pas de la même manière, pas aimer les mêmes personnes. Et donc, pas aimer le même type de contenu. Et l'idée, c'est qu'on te permette d'être en rapport avec nous sur les thématiques qui t'intéressent, et pas avoir des communications génériques qu'on reçoit par vagues, en se disant, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas l'OM qui n'intéressera pas, c'est peut-être le contenu, parce que tu connais assez bien le club, et que toi, c'est plutôt que l'actualité sportive. Tu vas peut-être vouloir voir d'autres choses. Aujourd'hui, on a OM Session, par exemple, où c'est la promotion de nouveaux artistes urbains, parce qu'on a aussi une emprise très urbaine, notamment à Marseille. Ça va être parfois des documentaires aussi. On a aussi notre propre chaîne, qui est maintenant digitalisée, qui n'existe plus en tant que chaîne télé, mais qui produit beaucoup de contenu. Donc, ça peut être tout ça. Et puis, évidemment, il y a un enjeu sportif. Et l'enjeu sportif, c'est comment la data peut aider à améliorer les performances. Et améliorer les performances, ça va être... Alors, il y a ce que tout le monde connaît, ça va être des maillots connectés qui sont faits de cette donnée-là. Mais ça peut être aussi, nous, nos enjeux, c'est comment on arrive à anticiper les blessures des joueurs. Si on est capable de prédire un pourcentage très fort par rapport à plein d'informations, notamment des informations médicales du joueur, si on est capable de prédire ces blessures, peut-être qu'il est intéressant de ne pas le faire jouer le prochain match, même si ça nous semble un joueur qui est très important. Parce qu'en fait, sur la durée, il pourra assurer tous les autres. Là où il risquerait, sur le match à jouer, de se blesser et d'être absent finalement sur six ou sept matchs derrière, ce qui a un impact beaucoup plus grave que de manquer, entre guillemets, un match. Donc, les trois enjeux sont ceux-là, en fait. OK. OK, super. Bon, on comprend bien, effectivement, ces enjeux. Et donc, quand tu es arrivé dans le club, tu avais cette vision des différents enjeux et tu as dû mettre en place ou poursuivre une roadmap existante sur les différentes étapes ou les différents sujets importants aujourd'hui. Quelle est ta vision, justement, de cette roadmap, cette feuille de route, cette feuille de route sur la data pour l'Olympique de Marseille ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la roadmap, elle s'est dessinée après avoir rencontré les métiers. Donc, on n'arrive pas en disant « Eh, salut, on est en train de monter un pôle data et voici la vérité. » Ça ne marche pas dans ce sens-là, c'est plutôt l'inverse. On va voir chacun des métiers en voyant ce qui leur manque. Et c'est en faisant le tour, on va rencontrer chaque personne qu'on arrive à déterminer la stratégie. Nous, l'un des enjeux, c'était de dire « La data doit être là pour aider à la prise de décision, peu importe le service, peu importe les personnes. » Il faut que ça puisse aider tout le monde. Et donc, ne pas être juste là pour le marketing ou juste là pour le sportif. C'est censé être quelque chose qui répond à toutes les problématiques. Et c'est en ayant conscience de ça qu'on a pu penser en fait à la stratégie. Et la stratégie, c'est aussi une stratégie techno, c'est aussi une stratégie de moyens. C'est comme ça qu'on a choisi de travailler avec des partenaires. Et on va en parler tout à l'heure. Mais il faut d'abord identifier les problématiques qui sont rencontrées dans l'entreprise pour mettre en place la stratégie. Et pas à l'inverse, pas arriver avec des idées préconçues et dire « Moi, j'ai déjà fait de la data dans les médias, ça a marché, donc on applique ça. » Non, c'est quelque chose qui est très… C'est du sur-mesure en fait. On fait vraiment du sur-mesure. Bon, être à l'écoute, c'est un mettre… Être à l'écoute, c'est la base. On est là… On peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si derrière, ce n'est pas utilisé et ce n'est pas approprié par les équipes, ça ne marchera pas. Donc, même si on a la meilleure techno, les plus grandes innovations, si ce n'est pas utilisé, on y voit à l'échec. OK. Du coup, sur ce sujet équipe, c'est un aspect qui nous intéresse particulièrement. Donc, au wagon, notamment dans la formation Data Science, mais aussi dans la formation DevWeb, on forme des développeurs Web pour le Dev et dans la Data Science, des Data Analystes, donc plutôt des personnes qui s'occupent de la technique. Toi, tu as plutôt ce côté du coup business, une casquette business, et tu es amené à interagir avec les équipes techniques. Comment est-ce que ça se passe justement, ces interactions entre la partie business, la partie technique ? Est-ce que vous avez mis en place des process particuliers pour fluidifier la communication ? En gros, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces interactions entre le business et la technique ? Elles sont faciles, les interactions, puisque j'ai recruté un data ingénieur et un data scientist pour nous aider. Maintenant, il y a même une autre équipe qui existe du côté sportif. Mais donc, ça s'est fait dans ce sens-là. C'est après avoir déterminé la stratégie qu'on a regardé quels étaient les postes dont on avait besoin. Et en effet, pour avoir une bonne stratégie, il nous faut et des ingénieurs et des data scientists qui sont très, très complémentaires. en fait, on a quelques profils qui sont un peu croisés et qui arrivent à faire un peu les deux, mais les affinités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça se passe très bien, puisque ce sont des personnes qui sont arrivées justement pour aider à répondre à cette problématique-là. OK. Et du coup, sur les data scientists et data engineers, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'ils font au quotidien, de la manière dont ils travaillent les différents sujets ? Oui. Donc, le data engineer, il est là pour trouver, pour mettre en place en fait l'architecture qui va répondre au mieux à l'ensemble des besoins, des besoins de l'OM en l'occurrence, mais de manière sécurisée. Nous, on avait des gros enjeux, c'est que la donnée était en silo. Donc, on avait en fait des bases qui étaient très différenciées. La base e-commerce, la base d'inscrits sur om.fr qui était encore à l'époque om.net. On avait les données de billetterie, les données de contrôle d'accès. Et je disais tout à l'heure, un des enjeux, c'est déjà d'avoir une vision 360 et d'être capable de croiser ces données-là. Donc, le data architecte, par exemple, dans un cas comme celui-ci, lui, son travail, c'est de faire en sorte que toutes les données arrivent au sein de même écosystème. Nous, on a fait le choix de travailler avec AWS et de faire tomber la donnée dans un data lake et ensuite de créer des process sur mesure en fonction des besoins. Et le data scientist, lui, est là pour faire parler cette donnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans le data lake, et qu'on a mis en place des process, il faut être capable, du coup, de l'interpréter. Donc, il est là pour l'interpréter et créer des algorithmes aussi de prédiction. Une fois qu'on l'a interprété et qu'on a la connaissance, l'idée, c'est aussi d'anticiper. Donc, nous, c'est nos sujets aujourd'hui. On travaille beaucoup sur la prédiction. Donc, le data scientist est là pour apporter ça. OK, super. Ça fait un pont parfait sur la question qui suit. Donc, un des enjeux pour tous les clubs de foot professionnels, c'est de réussir à remplir son stade, de réussir à avoir du monde dans les tribunes. Bon, on sait qu'à l'Olympique de Marseille, globalement, on a quand même une belle communauté de supporters. Mais il y a du taf derrière. Et donc, on a parlé un petit peu de deal management dans les échanges qu'on avait pour préparer cette petite session qu'on partage aujourd'hui avec notre audience. Comment est-ce que tu gères, justement, ces questions sur le remplissage du stade ? Comment est-ce que tu utilises cette data que tu as à ta disposition pour faire en sorte que ces tribunes soient pleines ? C'est un projet qui est encore en cours. On est en train de, j'espère, lancer l'application à la fin de l'été. Ça, c'est un bon exemple de comment on travaille en équipe. Il y a des équipes, en fait, qui sont là. Il y a une équipe billetterie qui a l'habitude, qui a 20 ans d'expérience dans le métier, qui détermine les tarifs et qui fait des prévisions. Il y a le contrôle de gestion qui challenge un peu ces prévisions et fait le budget, comme dans n'importe quelle société. Et en fait, ce sont, par exemple, de nos utilisateurs principaux de ce type d'outil. Ça sert à quoi de faire du lead management ? Ça sert... C'est pas qu'un enjeu purement business, en fait. C'est aussi... Tout à l'heure, je le disais, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est de l'expérience, l'expérience fan. Et c'est aussi pour répondre à ça. On a évidemment des affiches qui sont plus vendeuses que d'autres. MPSG vend plus que d'autres clubs dont je ne citerai pas le nom. Mais parce que ça, c'est des questions basiques que n'importe quel fan de foot connaît. Il y a une attraction de l'affiche. Il y a des matchs qui sont plus challengeants et qui vont forcément drainer un petit peu plus de monde au stade. Cependant, c'est pas le seul élément qui permet de dire « je sais à combien je vais remplir le stade ». C'est un mix de plein d'autres paramètres. On sait que le calendrier a une importance. Un match le vendredi soir, un match le samedi en milieu d'après-midi ou un match le dimanche soir n'ont pas les mêmes remplissages. Vous qui êtes en face, vous êtes des Marseillais, vous savez que la circulation à Marseille est un sujet. On a en plus un stade qui est dans le centre-ville. Donc ça, ça a un impact pour nous. C'est le genre de choses qu'on va mettre dans les algorithmes. Le data scientist, son travail, ça va être ça. Il va aller chercher des informations qu'on va connecter en API et qu'on va faire retomber chez nous pour avoir ça. Il y a tous les paramètres aussi qui sont liés aux performances de l'équipe. On a beau dire en début d'année « telle affiche va remplir », il suffit qu'on ait une saison très bonne comme on a eu la saison dernière où en fait on enchaîne les victoires. Même des affiches moins attractives vendraient les du monde. Inversement, une saison qui est plus compliquée, peu importe l'affiche, les gens vont être un petit peu plus réticents à venir. Donc ça, c'est un impact. Donc on regarde la composition des équipes, où est-ce qu'on en est, quels sont les résultats. C'est un modèle qui est celui-ci en temps réel. Donc c'est un mix entre la prédiction qui est faite en début de saison et le temps réel qui vient s'enrichir. Et puis après, il y a aussi d'autres facteurs mais qui sont plus liés cette fois à ce qu'on appelle le « show no show ». C'est est-ce que les gens vont venir ? Ça fait très cliché, mais à Marseille, la météo a un impact. Elle aura un impact un peu plus fort sur les abonnés. La personne qui a payé son abonnement, s'il ne fait pas beau et que ce n'est pas un match avec un gros enjeu, peut se dire « bon, je ne vais pas me déplacer ». C'est un peu moins vrai pour des personnes qui achètent un match à la place et qu'il a un engagement financier un petit peu plus fort. C'est tout ça, en fait, qu'on essaie de voir pour avoir la vision la plus juste de quel est le budget à mettre en face. Et donc, quand on dit budget, c'est derrière, c'est aussi une stratégie de moyens. Quels sont les moyens qui vont nous permettre aussi de répondre au mieux à ça ? Et un des enjeux du « lead management », c'est aussi d'améliorer l'expérience et de se dire « est-ce qu'à un moment, si on sait que le stade va remplir à 50 000 sur les 67 000 places, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à ouvrir des places plus basses, par exemple, pour avoir, du coup, une masse plus importante qui améliore l'expérience ? On a vraiment l'impression d'être dans un stade rempli quitte à fermer l'eau. C'est des réflexions. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on va faire. Je partage la manière dont on fait les réflexions sur le sujet. Et donc, on se dit, peut-être que ça, c'est aussi un moyen d'améliorer l'expérience versus on a des places qui sont ouvertes partout. Et puis, si vous allez au stade régulièrement, parfois, ça arrive. Il y a certaines tribunes où c'est un petit peu éparpillé. On voit des points de couleur. On se dit, les personnes, ils veulent être tout en haut. On pourrait peut-être, du coup, avoir des places un peu moins chères, un petit peu plus basses pour réussir à améliorer l'expérience, comme je le disais. Donc ça, c'est un des enjeux aussi du « lead ». Ce n'est pas juste faire de la prévision. Pour faire de la prévision, on a toujours en tête ça, l'OM. C'est comment le fan, on arrive à améliorer son expérience, lui faire plaisir, faire en sorte qu'il revienne et qu'il revienne heureux, en fait. OK, super. En parlant de ça, on a un super fan de l'OM qui vient d'arriver et qui a l'air d'être super heureux et il y aura certainement plein de bonnes questions à nous poser tout à l'heure. Question de data, on précise. Question de data, oui. Oui, oui, on reste dans le champ de la data et de la tech ce soir. On aborde pas mal de sujets depuis le début. Relation de l'équipe, remplissage des tribunes. Si vous avez des questions aussi entre-temps et que vous avez envie de les poser, vous qui êtes dans la salle ou sur le live Facebook, n'hésitez pas. On peut les prendre au fil de l'eau. En attendant que vous prépariez toutes ces questions dans vos têtes, un autre sujet sur la manière dont tu gères la donnée pour améliorer l'expérience des fans, c'est le sujet de la buvette. C'est un sujet qui est important. On sait qu'on a souvent des coups de chaud et que la mi-temps, on l'attend aussi pour aller à la buvette. On sait que ça peut être parfois un peu galère quand on va au stade. Ici ou ailleurs, parce qu'on attend longtemps. Alors on la déguste après, la bière ou le bon jus. Mais comment est-ce que tu fais justement, je sais que tu travailles là-dessus, pour réduire et optimiser ce temps d'attente des supporters à la buvette ? La data, ce n'est pas juste à base de données, c'est aussi utiliser tout un écosystème qui, via de l'intelligence artificielle ou du machine learning, nous aide aussi à améliorer. En l'occurrence, là, c'est ce qu'on appelle la guest experience qui est un sujet qui est adressé par un pôle dédié carrément à l'OM. C'est une question qui est un peu compliquée parce que le temps d'attente en buvette, c'est aussi dû à notre métier. Il y a une mi-temps et donc il y a très peu de temps où il y a tout le monde qui a soif et tout le monde qui va le boire en même temps. Donc, le stade a la structure qu'il a et on ne peut pas créer plus de buvettes que celles qu'il y a. Par contre, on s'est aperçu dans les études que certaines buvettes étaient un petit peu délaissées. Donc, on est en train de voir comment on peut faire pour estimer, en fait, le temps d'attente, un peu comme à Disney. On dit, hop, là, le temps d'attente, c'est celui-ci. Et rediriger les personnes en disant, si vous allez à la buvette qui est à 50 mètres sur votre gauche, vous allez attendre 5 minutes de moins. Donc, ça, ça permet du coup de diffuser le flux et qu'il y ait moins de temps d'attente pour répondre à ça. Et ça, ça se fait comment ? Ça se fait... Donc, il y a plusieurs technologies. Donc, là, c'est des périodes de test. On va voir laquelle on choisit. Il y en a une qui existe, qui est un tapis, en fait. Et le tapis compte le nombre de personnes qu'il y a. Et à partir de ça, on sait qu'on va mettre, x temps pour servir une personne. Et donc, ça permet de calculer le temps d'attente. Et il y a une autre technologie, qui est peut-être celle sur laquelle on est la plus enclin, qui est la moins compliquée à mettre en place. C'est tout simplement par de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo peut faire un tas de choses. Et elle peut également, justement, dire, hop, là, il y a x personnes, x têtes. Et donc, toujours sur le même principe, si on met 45 secondes pour servir une personne, ben, voilà, on fait le calcul et on sait que la personne qui a telle distance, elle en a pour 5 minutes, celle qui est là, elle en a pour 10 minutes. Et on est capable d'avertir ça. Le système, il sera un peu différent de celui que vous avez à Disney où vous avez un panneau. Nous, l'idée, c'est que, via l'application, il y a une nouvelle application qui va sortir, c'est que, via l'application, on puisse informer la personne, en fait, directement sur son mobile, qui a téléchargé l'application. En plouche. Top. Alors, je propose qu'on parle un petit peu de technique, maintenant, et de bonne pratique data pour les personnes qui nous regardent. Alors, d'abord, sur l'architecture, donc, tu en as parlé un petit peu, sur l'architecture que tu as mise en place pour traiter la donnée, l'analyser et la faire parler pour le business. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grands schémas et la grande architecture qui existent aujourd'hui dans ce que tu fais au quotidien ? La problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de répandre à beaucoup de métiers très différents, comme une utilisation de la donnée qui n'est pas la même, et donc n'utilise pas les mêmes flux de données. Tout ça de manière sécurisée. Il y a un aspect que je n'ai pas encore abordé, mais c'est que, l'aspect le plus important de la data, c'est la sécurité de la donnée. Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de bug possible ? Comment on s'assure que personne ne puisse venir se connecter à notre infrastructure ? Et quand on est des marques connues, on est aussi plus enclin à être attaqué. C'est quelque chose qui existe, c'est une notion qu'il faut avoir. Donc, le but, c'est d'avoir un univers hyper sécurisé. Donc, pour ça, on a choisi de travailler avec AWS, qui est la branche cloud d'Amazon, et qui a déjà fait ses preuves sur le sujet. Et donc, après, on est parti sur un... Pour moi, pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire être agile, aller vite et répondre à l'ensemble des structures, il fallait partir sur un data lake. Le data lake, c'est quoi ? C'est que souvent, il y a deux écoles qui ne devraient pas forcément être deux écoles, mais ça dépend des besoins de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui se structurent avec Data Warehouse directement. Data Warehouse, ça veut dire que la donnée, je choisis avant qu'elle rentre dans mes outils, je choisis quelle donnée va rentrer dans mes outils, derrière, elle est processée, et puis on en fait un tas de choses en fonction des problématiques. C'est le cas quand on a un outil de gestion commerciale, par exemple, on sait dès le début quelle est la structure, et on va dire, voilà, je ne rentre que cette donnée d'entreprise, que ces informations sur mon contact, je n'ai pas besoin d'autre chose. Le data lake, c'est différent. On prend toute la donnée brute et en fait, on choisit de la traiter après, ce qui veut dire qu'après un data lake, on peut mettre un data warehouse, par exemple. Et là, comme on avait très peu de temps pour... Alors, on avait très peu de temps, je me suis mis le challenge de faire des choses en peu de temps, on peut aussi le formuler comme ça. Pour moi, le data lake était la meilleure solution. Il répondait à... Ça permettait d'avoir toute la donnée, d'ensuite décider de comment on allait la traiter, et donc ça permettait d'aller plus vite sur les connecteurs avec les partenaires, en se disant, je n'ai pas besoin de réfléchir tout de suite aux informations que je vais devoir trier. Et ça permettait aussi une réversibilité. Dans mon parcours, on en a parlé tout à l'heure rapidement, j'ai fait beaucoup de data, mais beaucoup de data qui était du côté métier, en fait. Un peu moins que le côté technique que j'ai aujourd'hui. Et une de mes grandes frustrations, c'était d'avoir une équipe technique où on demande en fait quelque chose qui nous paraît relativement évident, parce qu'on se dit, aujourd'hui, la tendance, c'est d'utiliser ce type de données et c'est d'aller plus loin. Et puis, une équipe de devs qui a tout fait en interne et qui dit, je suis désolé, ce n'était pas prévu dans le cahier des charges initiales. Et ce que tu veux, en fait, on ne peut pas le retrouver parce que de toute façon, la donnée, elle a été filtrée avant et on n'est pas capable d'aller faire le schéma à l'envers. Je vais à tout prix éviter ça. L'idée, c'était de ne pas avoir de d'aide technique et en se disant, on ne peut pas avoir la prétention aujourd'hui de savoir quels seront les besoins dans deux ans. En plus, quand on est dans une création de pôle où en fait, on évangélise toute l'entreprise sur les pratiques data, sur son utilisation. Et donc, plus on va leur livrer des choses qui vont les intéresser, ça peut être tout simplement un dashboard qui leur permet de voir des informations qu'ils n'avaient pas avant, plus ils vont avoir des besoins qui sont exigeants. Et ces besoins exigeants, c'est compliqué parce qu'ils évoluent avec le temps. Et donc, voilà, le data lake était pour nous, je dis bien pour nous, parce qu'après, ça, on le confirme quand on recrute un data architecte, son travail, c'est de s'assurer que ce qui a été pensé est réalisable et de mettre en place les bonnes pratiques. Donc, avec le data architecte, on a travaillé là-dessus en disant, bon, ben voilà, la donnée, on la stocke de telle manière et puis ensuite, en fonction des besoins, on va pouvoir la traiter. Donc, le premier flux qu'on a fait, c'était tout ce qui était marketing automation. On a complètement changé les outils, on a complètement changé l'approche. Et donc, on ne passait plus par une interface client du type Salesforce, Dynamics, sur cette partie-là. Ben là, nous, on est connecté directement à notre outil de marketing automation et on envoie les flux qu'on a triés qu'après. Et donc, quand on voit que le marketing a un nouveau besoin, on peut aller chercher la donnée sans avoir la frustration de se dire, on ne l'avait pas anticipé, personne ne nous l'avait demandé et puis ne pas être bloqué. Donc, l'architecture, elle est faite comme ça, elle est basée sur un data lake et ensuite, c'est plein de schémas qui permettent de répondre à des besoins très spécifiques et avec des droits d'accès très, très, très limités. Tout le monde ne voit pas tout et c'est très important. Et même nous, au sein du Paul Data, on a des règles de sécurité et des données qu'on ne voit pas parce qu'on estime que c'est des données qu'on n'a pas besoin de voir de manière claire. Ok, super. Je pense que ça répond de manière assez exhaustive à la question de Samy qui nous suit sur le live Facebook et qui nous demandait est-ce qu'on peut connaître votre stack data lake, ETL, data viz, ML ? Vous êtes sur une infracloud ou on-premise ? Non, on est 100% en cloud, 100% sur AWS qui est un partenaire qui nous accompagne sur beaucoup de sujets. Et après, on a la chance d'être accompagné par des experts directement de chez eux. Donc, sur ces sujets-là, on ne passe pas par des intégrateurs, on est vraiment en lien avec eux. Donc, on a les meilleures pratiques, on est formé sur les derniers outils et les dernières évolutions qu'il peut y avoir. Donc, 100%, tout est hébergé sur AWS. Et après, on a des partenaires sur la billetterie, on a des partenaires sur l'outil de gestion commerciale. Mais ça, ça crée un écosystème OM où toutes les infos retombent toujours au sein du data lake et toujours chez nous. Parce qu'aussi, une nouveauté, ça n'existait pas avant le pol data. Ok, super. Sur une question, on va dire un peu plus méthodo, donc quand on est changé avant que tu viennes nous voir, tu parlais pas mal d'agilité aussi dans la manière dont tu déroules les projets, finalement, avec tes équipes. Donc, tu as pas mal parlé de réversibilité tout à l'heure. Est-ce que tu peux faire un petit focus, justement, sur cette notion d'agilité et sur la manière dont tu l'intègres au quotidien dans tes missions avec tes équipes ? Alors, après, c'est des visions... Alors, c'est marrant parce que tout le monde n'aura pas... Aujourd'hui, l'agilité, c'est un mot qui est un peu à la mode et tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y a des équipes techniques qui vont dire non, la roadmap qu'on a mise en place en début de saison, c'est celle-ci et on reste figé et on ne change rien. Moi, je mets en place une vision, on va dire, qui est, du coup, l'ambition pour la saison. Mais derrière cette ambition, on est là pour répondre au métier. Et donc, si à un moment, il y a une urgence, un sujet qui pop, mais qui, du coup, mérite de passer devant un autre, il faut être capable de le faire et de ne pas être figé. Il faut être capable de se dire « Ben, moi, c'est pas grave, ça ne compromet pas forcément la suite. » Encore une fois, c'est aussi un des avantages quand on travaille sur des architectures cloud avec des objectifs. C'est un outil plus ou moins managé, qui nécessite quand même du travail chez nous, mais c'est qu'on n'est pas sur une infrastructure entre-mails où on a tout développé nous-mêmes, où on doit tout... Où, en fait, c'est très compliqué de changer. Là, au final, on fait quand même nos livrables, mais on peut se dire, dans la roadmap, ce qui était prévu, je ne sais pas moi, semaine 12, en fait, ça peut glisser, parce que là, on a un livrable qui a déjà avancé le projet, et faire glisser un autre projet. On est sur des équipes réduites, donc de toute façon, on est obligé un peu de travailler comme ça. Donc, oui, l'agilité, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a une roadmap, mais on ne s'empêche pas d'avoir des sujets qui popent. Et elle est aussi dans le sens où on ne travaille pas sur un sujet. On a des sprints, mais en fait, nos sprints, il y a en général deux, trois sujets qui se paralysent. Et donc, on essaie de répondre à un maximum de besoins, et pas juste d'être focalisés tous sur le même sujet. Aujourd'hui, on a des compétences qui sont très complémentaires, et donc, on s'aperçoit qu'on arrive à fonctionner de cette manière-là. Donc, on a en général trois, quatre sujets par run, avec chacun qui a délai. Et les équipes, on s'aperçoit aussi que ça les... Moi, j'ai l'impression qu'en plus, ça les anime, puisqu'il y a toujours un sujet qui est un peu plus compliqué à mettre en production, un sujet qui est un peu frustrant. Le fait d'en avoir plusieurs permet aussi de se dire, bon, là, ce sujet, je suis en train de bloquer, il est en train de m'énerver un petit peu. On a Marseille, on a tous un peu le sang chaud. Donc là, l'idée, c'est de aussi se faire plaisir sur d'autres sujets qui sont peut-être un peu moins complexes, mais qui vont apporter au métier de l'entreprise un vrai gain de temps derrière. OK. Et vous êtes combien, du coup, à travailler dans l'équipe data sur ces sujets ? Très peu. Donc là, dans le poche data sur le business, on est juste trois. OK. Et il y a une autre équipe qui est dédiée 100% sur le sportif depuis janvier, et ils sont trois aussi également. Et parce que, justement, en plus, c'est des gros, gros, gros chantiers. Et là, pour le coup, le sportif, là, nécessite d'avoir des ressources dédiées. Mais eux, c'est pareil, ils ne travaillent pas sur un sujet. Le sportif, c'est plein, plein, plein de sujets. Et donc, ils se répartissent aussi les tâches pour faire avancer au maximum de nombreux sujets. C'est le sujet sur lequel je rentrerai le moins en détail aujourd'hui. OK. Super. Du coup, je te propose, dans cette perspective un peu, où parfois tu te positionnes comme recruteur aussi, quand tu vas venir staffer des équipes, où il y a un aspect qui nous intéresse vachement au wagon et pour la communauté du wagon, c'est ce côté compétences. Quelles sont les compétences que tu vas rechercher chez les personnes que tu recrutes ? En précisant, donc, comme je le disais au début, la formation du wagon, c'est une formation assez courte de neuf semaines en data science, sur laquelle on va vraiment donner des compétences tech qui permettent d'être opérationnelles en entrée de poste sur des sujets de data. Donc, c'est de la formation par la compétence. Toi, quels éléments tu vas regarder en entrée de poste pour t'assurer d'avoir une bonne recrue dans ton équipe ? Et quels sont les conseils que tu peux donner, du coup, à des personnes qui voudraient se lancer dans la data pour rejoindre une équipe data ? Alors, on va regarder quand même des compétences techniques parce qu'on est obligé, il faut aller vite. Et nous, dans les compétences techniques, ça va dépendre un peu du poste. Un data scientist, on va vouloir quand même qu'il maîtrise Python, R et idéalement qu'il ait travaillé sur des outils de data visualisation puisque nous, on n'a pas des postes dédiés à ça. Donc, on aime bien qu'il y ait cette possibilité-là. Nous, on utilise Power BI, mais ça peut être d'autres outils. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est que la personne soit capable de traduire la donnée de la manière la plus sexy possible, si je peux me permettre le terme, même si on parle de data. Mais il faut que les métiers, ça leur donne envie d'utiliser. Et c'est vrai que souvent, les data scientists, et sur les premiers recrutements, d'ailleurs, je leur demandais de montrer un peu leur visualisation, c'est des trucs très, très, très techniques, pas très beaux. Ils disaient, mais si, la donnée parle. La donnée, elle parle, mais on met ça à un commercial, ils ne regardent même pas. Donc, ça, c'est un des enjeux. Et ensuite, alors c'est marrant, puisque je ne pense pas être le seul à partager ça à l'OM. On va préférer quelqu'un qui a un parcours un petit peu atypique et qui a fait le choix de se diriger vers la data. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. C'est parce que la démarche du wagon colle plutôt bien avec la manière dont on travaille. C'est quelqu'un qui a une autre expérience, qui décide d'aller là-dessus, va forcément avoir une vision un petit peu différente et va forcément peut-être mieux comprendre aussi qu'on est là pour répondre à des besoins métiers, qu'on n'est pas là juste pour se faire plaisir, à créer des algorithmes. C'est l'algorithme, il y a une fin derrière. Et il faut savoir à quoi ils servent. Sur l'aspect technique, c'est pareil. Du coup, on va préférer quelqu'un qui a des compétences techniques pures et qui maîtrise, je ne sais pas moi, du Java par exemple, ou qui a déjà travaillé avec des ETL ou qui a déjà travaillé sur du SQL ou du NoSQL. Mais on n'attend pas que ce soit un expert AWS aujourd'hui. On a l'avantage de pouvoir nous former les personnes sur la plateforme. Et on a l'avantage d'en plus être accompagné par notre partenaire pour faire monter les personnes en compétences. Donc, on va plutôt regarder un potentiel, si je devais résumer, on va plutôt regarder un potentiel de progression très important que quelqu'un qui arrive déjà avec un bagage 100% établi. Et la personnalité est quelque chose de très important aussi. On fait très attention dans nos recrutements, mais ça, c'est pareil partout à l'OM. On regarde les affinités avec l'ensemble de l'équipe. Moi, en général, par exemple, dans les process de recrutement, le finaliste rencontre le data architecte, par exemple, parce qu'ils sont obligés de travailler quand c'est un data scientist et vice-versa. Parce que c'est des personnes qui sont obligées de travailler ensemble et que je pense que c'est important. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime. J'ai eu la chance de pouvoir le faire en arrivant à l'OM, en plus de rencontrer ce qui était à l'époque mes futurs collègues. Et je trouve que c'est quand même quelque chose aussi qui permet de prendre une décision parce qu'on a beau être l'OM, ça ne veut pas dire que la personne se sentira bien selon sa personnalité. Je pense que oui, c'est une boîte qui est plutôt sympa. Mais voilà, tout a été pris en compte. OK, merci pour ces conseils et ces tips. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions. si vous en avez. J'en ai déjà une qui est arrivée sur le live Facebook. Alors, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. On sait qu'il y a des sujets qui sont un peu touchy dans le foot. On a une question sur les transferts. Alors, pas sur les transferts de joueurs en particulier. Mais est-ce que tu parlais de data dans les performances sportives, notamment pour choisir de faire jouer un joueur sur un match ou de ne pas nécessairement le faire jouer ? C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui est fait. Il y a une équipe qui est dédiée. Du coup, la question sur les transferts, c'est est-ce que vous utilisez de la data ou tu peux aussi répondre de manière générique ? Est-ce que la data est aussi mise au service des choix qui sont faits dans les transferts ? Les transferts de quoi ? De joueurs ? Je l'avais dit au début. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le sportif parce que du coup, il y a déjà des responsables et je ne voudrais pas parler à leur place. Si je peux parler de l'industrie du foot de manière générale, ce n'est pas sur les transferts que la data est importante. La data est importante sur ce qu'on appelle le scouting. Le scouting, c'est comment on va détecter des futurs talents. Donc, on va plus travailler sur ça. Sur des transferts, il n'y a pas besoin de le faire en interne, entre guillemets. On peut toujours bien sûr le faire en interne. Mais il y a déjà des données qui existent. La Ligue fournit des données sur les performances des joueurs, sur les performances des matchs. Donc, c'est déjà de la donnée qu'on peut trouver. Et ça, après, ce sont des discussions dans lesquelles je ne suis pas et je n'ai pas la légitimité pour me positionner là-dessus. Mais par contre, sur tout ce qui est potentiel, c'est là où, en fait, il y a un intérêt. Comment on identifie parmi des jeunes de 15, 16 ans lesquels seront les futurs stars ? Ça, c'est un enjeu pour l'ensemble des clubs de foot et même dans le sport, pour l'ensemble des clubs. Donc, aujourd'hui, tout le monde se pose cette question-là et tout le monde essaie de voir ça. Il y a des sports qui sont plus en avance que le foot là-dessus. C'est utilisé en NBA ou à la NFL. Voilà, c'est le genre de choses qu'on regarde. Mais ce n'est pas sur le transfert de l'équipe professionnelle qui sont plus évidents, finalement. Aujourd'hui, tout est très mesuré sur les joueurs propres. OK, super. Des questions ? Vas-y, au moins, je t'en prie. Quel est l'axe sur lequel vous avez travaillé et qui a apporté le plus de choses positives ou qui en apportera le plus positif ? Alors, Samir, si tu permets, je vais répéter la question pour que tout le monde puisse entendre, notamment sur le live, puisque le micro est devant. Donc, quel est le sujet sur lequel tu as travaillé et qui a apporté le plus de choses positives ou qui, potentiellement, en vision, en apportera le plus sur le moyen ou sur le long terme ? Un qui a déjà porté ses fruits, c'est, par exemple, tout le sujet de comment on revoit la segmentation et la marketing automation. Tout à l'heure, on a parlé de créer une vision 360. Derrière la vision 360, c'est aussi comment on arrive à segmenter pour avoir une communication personnalisée. On avait des statistiques qui étaient relativement basses sur tout ce qui est newsletters. C'est-à-dire que tout le monde recevait tout avec une pression plus ou moins maîtrisée. C'est-à-dire que tout le monde avait toujours quelque chose à communiquer et les équipes disaient oui et shootaient. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a modifié. Et donc, là, par exemple, sans gréver les chiffres, on sait que les ventes issues du marketing direct, elles sont quatre fois plus importantes que l'été, la saison d'avant. Et les taux d'ouverture, là, on les a fait x6, par exemple. Et pareil sur les taux de clics. Donc, d'où l'importance de la data. Belle métrix. Merci. Mais ce n'est pas fini. On va faire encore mieux. Mais voilà, ça, c'est un exemple concret sur le business. Et donc, sur l'enjeu, sur les prochains enjeux, on parlait tout à l'heure de lead management. On espère aussi que d'avoir des outils de prévision juste permettent aussi d'avoir ce gain-là. Ne serait-ce que du gain de temps. Parce que notre travail, c'est certes, quand on dit business, c'est finalement surtout répondre aux métiers administratifs. Donc, le gain, ce n'est pas la course à l'argent. C'est aussi la course à comment faire gagner du temps à tout le monde. Il y avait des tâches qui, parfois, mettaient une semaine parce que ça nécessitait beaucoup de travail, beaucoup de travail de la donnée, parfois juste même via du Excel. Et aujourd'hui, la donnée est disponible en live via Power BI dans des dashboards où ils ont juste à cliquer. C'est interactif. Et donc là, on passe d'une semaine à deux secondes. Ça aussi, c'est un gain. C'est un gain. C'est un gain. Moi, j'avais une question. C'est plus à la partie management. Ça a fait dans les cours de voie, dans l'Ontario, même à l'OM. Il y a beaucoup de moyens. Il y a un peu d'argent. On sait, c'est beaucoup de même citoyens. C'est plus compliqué, en soi, dans le domaine de l'État. Il y a un gain de données. C'est une question intéressante aussi sur des tailles de boîtes ou notamment sur l'expérience de Samir qui a plutôt travaillé dans des grands groupes à Paris ou dans des grosses structures comme l'Olympique de Marseille qui réussissent à récupérer de la donnée facilement. Samir, tu as aussi eu une expérience en startup où tu as nécessairement des moyens moins élevés. Comment est-ce que tu as mis ton expertise sur le sujet pour faire travailler de la data dans des plus petites structures ? C'est compliqué parce qu'il ne faut pas donner des détails trop. Déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir presque eu que des créations de postes. Finalement, même quand j'étais dans des gros groupes, c'était comme si c'était des startups. Chez Prisma, par exemple, on avait une logique qui s'appelait l'intrapreneurship et on gérait chacun. On avait des BU qu'on gérait comme société. Donc, déjà, ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas tout de suite avec une grosse stratégie de moyens. On y va step by step. On arrive à convaincre que ce qu'on est en train de mettre en place, ça apporte des résultats. Et c'est derrière qu'on arrive à avoir plus de budget. Moi, j'ai une approche qui est très, très héroïste puisque du coup, j'ai toujours fait de la data très en lien avec le business. Donc, c'est bien de se faire plaisir, mais il ne faut pas oublier pourquoi on m'en place les stratégies. Donc, peu importe le groupe, de toute façon, je ne sais pas la personne qui arrive et qui dit « Hé, moi, il me faut 3 millions, on y va ». Je cherche plutôt des quick-weeds. On parlait tout à l'heure du coup du marketing direct. Ça, c'est des choses qui se mettent en place sans avoir besoin de beaucoup de moyens. Il y a des moyens tant hommes, mais il n'y a pas beaucoup de moyens financiers à mettre en place derrière. Et donc, dans les startups, il faut bien maîtriser la communication dans les startups. C'est-à-dire que quand on n'a pas de données, il faut être capable d'aller la chercher. Et aller la chercher, ça veut dire être capable de faire un plan média dans lequel on va mettre en place toute une stratégie d'acquisition. Évidemment, toujours dans des contraintes RGPD, légales, et donc, du coup, on ne fait pas n'importe quoi, on fait bien attention aux partenaires qu'on choisit. Et avec une stratégie qui est de dire… Quand on est une startup, souvent, on cherche du volume. Moi, en général, du coup, j'essaie de trouver le juste milieu entre qualité et volume. Parce que si c'est pour avoir une stratégie, mettre un budget d'acquisition, et on dit « Tiens, là, je vais mettre 100 000 euros, je vais constituer des bases avec un million de personnes », s'il n'y a pas d'engagement derrière, si on ne sait pas les animer, si ce sont en plus des profils qui ont été collectés un peu n'importe comment, entre guillemets, et ça existe encore, malgré les règles légales en place, finalement, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut piloter aussi la valeur d'un contact. Et la valeur d'un contact, ce n'est pas que ce qu'il va dépenser dans la startup, c'est aussi est-ce qu'il est vraiment engagé, est-ce que derrière, il répond bien aux actions qu'on a à mettre en place. Et donc, c'est une autre dimension qui n'est pas technique cette fois-ci, c'est une dimension de gestionnaire, en fait. Il faut derrière regarder la rentabilité tout le temps, tout le temps, pour aller loin. Sinon, on peut se faire plaisir, mais ça ne dure qu'un an, et puis derrière, il ne se passe plus rien. Merci, Karim. Une question de Saad Ma, qui revient un peu sur la technique, notamment sur le choix d'AWS. Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, de cette plateforme par rapport à d'autres ? Qu'est-ce qui fait la puissance de l'outil pour toi ? Alors déjà, ils ont fait leur preuve. Il faut savoir qu'AWS travaille déjà avec la Formule 1, il travaille avec la NFL, le CEO qui est le partenaire principal de la NFL aux Etats-Unis. Je vous invite d'ailleurs à regarder des cas. Si vous tapez AWS NFL sur YouTube, vous allez voir des vidéos qui font fantasmer quand on est dans la data. Ils sont capables aujourd'hui, en temps réel, dans une action de prédire la future pass, la pass qui a le plus de chances de réussite pour aller sur un touchdown, puisque du coup, là, on est sur la NFL. Et c'est dingue, on a l'impression qu'on est sur un jeu vidéo, comme quand on jouait à FIFA, où tout de suite, vous êtes en train de vous éclater. Mais là, c'est ça, mais en vrai. Donc, il y avait aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance du sport, de manière générale. Il y a évidemment la donnée, l'aspect sécuritaire, et donc on voulait un partenaire qui soit certifié pour héberger la donnée médicale, si à un moment on devait le faire, qui soit agile à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, ils sont leaders là-dessus. Et puis après, il y a un aspect, comme pour le recrutement, on est très sensible aux équipes qu'on a en face et à la confiance qu'on peut avoir avec eux. Aujourd'hui, à WS, quand on travaille sur des projets, on oublie qu'on est deux sociétés. On travaille ensemble, ils nous mettent des ressources sur des projets. J'ai dit tout à l'heure, on est des équipes courtes, donc sur des gros projets, on peut avoir des ressources hommes qui sont mises à disposition. On se dit homme, c'est homme ou femme, évidemment. On a un dialogue qui est hyper intéressant, c'est-à-dire parfois on leur pitche même les futurs sujets sur lesquels on veut travailler et ils nous mettent en relation avec d'autres clients qui ont déjà vécu ça. Donc c'est bien sûr une technologie robuste, mais aussi l'envie de travailler avec les personnes qui sont en face. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas envie de travailler avec les autres personnes puisqu'on a pitié du coup les plus gros. Mais ils se sont quand même différenciés là-dessus sur la stratégie de moyens qui était mise en place. On est vraiment accompagnés au quotidien de tout le temps. Super. Guise ? Non, c'est un projet, on ne le fait pas encore. Je ne sais jamais vous pouvez dire que j'étais passée par une reconnaissance faciale. Ce n'est pas une reconnaissance faciale justement. Merci pour la question parce que c'est important. Je répète juste la question pour les personnes qui nous suivent. C'est une question sur le data et éthique et comment est-ce qu'on intègre des technos qui ne sont pas en l'occurrence la reconnaissance faciale, mais en tout cas ces sujets-là, comment est-ce que vous les traitez ? Nous, on est très 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 sensible de toute façon à l'inégalité, à tout ce qui est RGPD. On est plusieurs à avoir suivi même les formations pour être aux dernières tendances. Donc, sur ces technos de temps d'attente, on est sur du 100% anonyme et on ne travaille pas sur de la reconnaissance faciale. Ça compte en fait, c'est comme si c'était des barres en fait. Ça compte, ça va capter que c'est un humain et pas un poteau et ça va compter une personne. Mais on n'est pas du tout sur cet aspect de reconnaissance faciale. On n'a aucun intérêt de le faire en plus pour la gestion de buvettes. Et on est tellement sensible à ça qu'on ne le fait même pas pour la gestion de sécurité, alors que ça pourrait être un sujet, mais ce n'est pas la manière dont on se fait. Une question ? Alors, c'est le sport en France. C'est le sport en France de manière générale. Ce n'est pas que l'OM. Justement, au contraire, on fait plutôt partie des clubs relativement en avance sur ces sujets. On n'est pas les seuls. C'est le cas aussi. Paris travaille dessus. Mais c'est... Je réalise que ma voix a baissé en parlant des autres équipes. Mais c'est très bien. Paris et Lyon. Tout le monde se pose les sujets. Après, de manière très différente. On est structuré de manière différente. Mais c'est... Il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que dans... C'est aussi tout un mindset, en fait. La data de manière globale en France est quelque chose de relativement récent, perçu de manière plus ou moins positive depuis relativement peu de temps. Et puis, il y avait aussi des équipes sportives qui estimaient de ne pas en voir la nécessité. Parce qu'il faut toujours un cas, en fait, normalement, pour dire du coup, hop, ça améliore. Et même quand il y a ce cas et qu'il n'est pas dans le pays, il peut y avoir aussi des freins en interne. Et puis... Et le frein, c'est aussi parce que si on n'a pas les personnes qui ont les compétences en interne, parce que ça ne fait pas partie des métiers qui ont été recherchés, se pose aussi tout un aspect de structure et de comment on y va. Donc là, je ne saurais pas bien expliquer pourquoi ça fait trois ans que les directions des clubs se posent la question et avancent réellement dessus, puisque je n'étais pas là et que j'étais dans le retail. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas... C'est un mindset global. Et aujourd'hui, en même temps, c'est nous les clubs, mais c'est aussi la ligue, c'est tout le monde dans l'industrie qui se dit qu'il y a des choses à faire. Après, dans les choses à faire, tout à l'heure, on parlait d'éthique, il y a justement aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ira sur tout. On reste dans un cadre qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. On reste sur des informations qu'on n'a pas envie d'exploiter, mais aussi parce que... Et là, je vais me faire l'avocat du diable contre ma fonction. La data, c'est un outil d'aide à la décision, mais on ne veut pas qu'elle prenne les décisions à la place. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le ressenti, il y aura toujours l'expérience d'un coach qui aura son importance. Et ça, ça ne peut jouer sur rien. Imaginons, on parle plutôt de sportif, si vous avez un joueur qui apprend une mauvaise nouvelle parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a eu un grave accident, la décision du coach, elle n'est pas importante, ce n'est pas dans l'algorithme. Je ne sais pas, moi, que cette personne va aller mal à ce moment-là et que ça peut avoir un impact. Mais c'est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, pour l'instant, c'est vraiment dans un but d'aider à la décision. L'humain est hyper central et l'expérience des personnes sur chacun de leur poste est hyper importante. Et je pense que les autres clubs fonctionnent comme ça. Je ne vais pas m'exprimer pour eux, mais je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion-là de la donner et là pour aider les équipes, mais pas pour faire à la place. Et les exemples qu'ont été cités, quand on parle d'un effet ou quand on parle d'un effet, il y a eu aussi le choix de suivre ou de ne pas suivre et ça ne veut pas dire que 100% des compositions d'équipe ont été faites basées sur la data. Ça donne juste un support supplémentaire. Je vous propose qu'on prenne une dernière question que je prendrai sur le live, du coup. Une question sur le wagon de Karim qui demandait si vous aviez déjà eu l'occasion de collaborer avec des alumnis du wagon, de manière générale ? Dans ma vie ! Je pense aussi avoir la réponse pour l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas été le cas. Le wagon, ça fait 6 ou 7 ans qu'on existe. Mais en tout cas, les sujets dont on parle aujourd'hui, de data, on voit qu'ils sont de plus en plus prégnants. Pour revenir un petit peu sur ces sujets d'événements qu'on lance avec le wagon en lien avec la data à Marseille, merci beaucoup, Samir, d'avoir pu partager ce temps avec nous, ton expérience. Ce sont des sujets qui sont vraiment, encore aujourd'hui, même s'ils sont très présents, des sujets d'avenir. On voit que vous avez plein de sujets sur lesquels vous travaillez. Tu nous as bien exposé ta vision, la roadmap. C'est le cas dans l'industrie du foot, mais c'est aussi le cas dans plein d'industries. On vous invite à continuer à creuser ces sujets, à suivre aussi les événements qu'on va lancer au wagon à Marseille, des événements gratuits pour continuer à vous informer et à vous former sur la data pendant toute la période estivale, notamment. Et rendez-vous le 5 octobre pour le lancement du premier bootcamp Data Science à Marseille. Il nous reste, Samir, à te dire un grand merci. Merci à toi. Tu étais la première personne aujourd'hui à venir parler en public de data avec nous ici. Et on est super content que ce soit l'Olympique de Marseille qui a eu cette primeur. Merci. On est ravis aussi en tant qu'Olympique de Marseille d'avoir eu cette primeur. C'est à jamais les premiers, le slogan de Noël. Exactement. Ça finit parfaitement. Merci Samir et merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada